On me l'a demandé d'analyser cette vidéo qui s'appelle Mythologie Celtique, les origines celtiques de l'art roman. Et bien ça va être justement l'occasion de parler d'art roman, il y a longtemps que j'ai parlé d'art roman sur cette chaîne. Et ça va être aussi l'occasion de faire la critique d'un documentaire qui a toutes les apparences d'un très bon documentaire. C'est à dire que vous avez de belles images, vous avez un discours qui est apparemment cohérent. Vous avez même la citation de sources, sources antiques, de sources du Haut Moyen-Âge, ça c'est vraiment rare dans un documentaire. Et bien on va voir que malgré cela, ce documentaire est quand même à prendre avec des pincettes. Alors c'est pas un documentaire totalement raté comme celui que vous avez présenté, celui de Pagan TV. Mais vous allez vous rendre compte qu'il faut quand même avoir l'œil critique sur ce type de documentaire. Pour expliquer rapidement la thèse de l'auteur, il explique que dans l'art roman il y a vraiment des choses très bizarres. Il y a des personnages ou des animaux plus ou moins fantastiques qui sont sculptés sur les chapiteaux, sur les églises. Et on a bien du mal à comprendre la signification chrétienne de ces sculptures. Et c'est vrai que l'art roman pose beaucoup de difficultés là-dessus, dans ce domaine. Tout n'est pas interprétable. Et donc la théorie de l'auteur, c'est de penser que tous ces motifs ont une origine celtique. Et bien on va vérifier ça. Donc d'abord quelques mots sur l'auteur. Donc il s'appelle Rock Mars. Et il tient donc une chaîne qui s'appelle Progalia. Donc Progalia, ça veut dire pour la Gaule, pour la France. Cette chaîne se propose de faire des documentaires historiques sur Youtube. On est sur Youtube et ces documentaires portent sur les origines et identités de la France. Alors je n'ai pas beaucoup trouvé d'informations sur l'auteur, donc Rock Mars. Sur le site de la Flac, voilà, c'est un, Rock Mars dit donc écrivain. Il a fait carrière dans, il fait carrière dans l'immobilier et le trading. Et il est passionné d'histoire. Il s'intéresse notamment à l'identité ethnique de la France. Voilà pour les présentations. Rock Mars révise une bonne partie de la chronologie de l'histoire de l'art. Puisqu'il voit d'abord un art païen, pas de surprise, qui dure à peu près jusqu'au 4ème siècle. Mais il est remplacé progressivement suite à la christianisation par un art celto-chrétien jusqu'au 12ème siècle. Et puis on arrive à l'art gothique. Bon ça aussi, vous connaissez. La particularité de la théorie de Progalia, donc de Rock Mars, c'est d'ignorer l'existence d'un art roman. Puisque pour Rock Mars, c'est un concept qui n'est pas valable. Il faudrait plutôt parler d'art celto-chrétien. Quels sont les arguments en faveur de sa théorie ? On va voir ça tout de suite. L'art roman serait donc un art romain décadent. Sauf que l'on se rendit compte assez vite qu'il n'y avait aucune similitude entre cet art particulier et l'art réellement romain. Là on vient sûrement d'entendre la plus grande énormité de ce documentaire. Pour Rock Mars, l'art roman n'a rien à voir avec l'art romain. Puisque à ses yeux, on ne devrait pas parler d'art roman, on devrait parler d'art celtique. Alors moi je tique, parce que quand vous rentrez dans une église romane, vous constatez qu'il y a des arcs, vous constatez qu'il y a des voûtes, des colonnes avec des chapiteaux. Autant de caractéristiques de l'art romain. Donc moi ce n'est pas de l'art celtique que je vois, c'est de l'art romain dans l'art roman. Dire que l'architecture romane n'a rien à voir avec l'architecture romaine, là c'est vraiment être aveugle. Les spirales sont extrêmement fréquentes. Situées en général aux angles hauts du chapiteau, elles encadrent alors un élément central ou une scène complexe. L'argument terrible, Rock Mars repère des spirales sur les chapiteaux des églises romanes. Les spirales, un symbole, bien sûr, celtique. Il aurait pu faire un petit tour sur cet article de Wikipédia. On lui montrait, on lui aurait pu lui montrer ce qu'on appelle les arts, les ordres architecturaux antiques, notamment les arts architecturaux grecs. Où il aurait repéré que les chapiteaux ioniques ont aussi des spirales. Et les chapiteaux corinthiens, c'est pareil. Et donc ce n'est pas une surprise que dans l'art roman, vous retrouvez ce type de chapiteau. Puisque les chapiteaux romans s'inspirent justement des chapiteaux corinthiens. Donc c'est passé par l'art grec et par l'art romain. Donc là encore, je suis toujours un peu étonné que notre documentariste soit toujours obsédé par une origine celtique de l'art roman. Alors ne croyez pas qu'à l'inverse, j'estime que l'art roman ne doit rien à l'art celtique. Non, en effet, j'arrive à voir quelques correspondances. Mais il ne faut pas les exagérer. Je trouve que la démonstration de Rochemars aurait été plus pertinente s'il nous aurait comparé. Par exemple, à gauche, il aurait mis un exemple d'art celtique. Et à droite, un chapiteau de l'art roman. Et là, on se serait aperçu que finalement, les points communs ne sont pas si évidentes. Parce que, et c'est ça qu'il a oublié de nous dire, c'est qu'à aucun moment, Rochemars nous définit ce que c'est que l'art celtique. Vous voyez, par exemple, je vais m'arrêter là. Regardez, l'art celtique se caractérise notamment par le fait qu'il se refuse à imiter la nature. Donc, voilà, vous avez pas mal de végétaux, donc ça ne correspond pas. Alors, il se refuse souvent à faire des représentations humaines et animales. Donc là, c'est justement le contre-exemple. Je le répète, il refuse vraiment de représenter les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que c'est un art qui n'essaye pas d'imiter la réalité. Or, bon, là, quand même, ce personnage me semble tout à fait réaliste, même s'il a un caractère fantastique. L'art celtique se reconnaît à ses motifs, on va dire, plutôt géométriques. Bon, là aussi, il n'y a rien à voir avec des motifs géométriques, ici. Bon, là, la sirène, je ne dis pas. En effet, probablement une influence celtique de l'Europe occidentale, en tout cas. Là, regardez, là, il aurait dû s'interroger. On voit ici un âne tenant une lyre. En quoi l'âne à la lyre est une source d'inspiration celtique. L'âne à la lyre, c'est un motif très connu, c'est abordé dans les fables de Phèdre. Phèdre, c'est l'auteur latin du 1er siècle après Jésus-Christ. C'est clair que là, on a une influence qui est plutôt romaine. Alors, peut-être un motif romain qui a été ensuite recyclé par le christianisme. Mais en aucun cas, on peut ici faire un lien avec l'art celtique. Des lions tiennent une tête humaine entre leurs pattes. Des rinceaux de feuillages et de fruits sortent de la gueule des lions. Il y a quelque chose qu'on aurait dû lui sauter aux yeux, quoi. Mais qu'est-ce que font des lions dans un art celtique ? Il n'y a pas de lions en Gaule. Les lions, ça vient d'Orient. En tout cas, ça a une symbolique qui est d'origine orientale. On trouve aussi des personnages plus rassurants, tels ce héros viril qui poursuit et affronte des lions. Je suis désolé, mais là, quand je vois ça, je pense soit à Hercule terrassant le lion, soit tout simplement à Samson. Samson, les héros bibliques. La Bible précise qu'à un moment, il croise un lion et il lui déchiquette la gueule. Qu'est-ce que vous voyez ici ? Pour moi encore, il n'y a rien de celtique ici. Sur certaines églises, on décèle des différences de style architectural, de teintes ou d'usure de la pierre. Cette bigarure suppose un assemblage tardif d'éléments disparates plus anciens. Les remplois concernent plus encore les œuvres artistiques et sacrées. Ainsi, des chapiteaux sont reniés sur les côtés, voire raccourcis. Alors là, c'est vraiment un scoop que nous donne le documentaire. Je vais le résumer. En fait, toutes les sculptures dites romanes que vous voyez sur les églises ne datent pas de l'époque romane, c'est-à-dire du 11e, 12e siècle, mais ils dateraient plutôt du 6e siècle. Car pour Rockmars, le 6e siècle est l'âge d'or de la construction. Alors, je vais tout de suite déjà m'arrêter là-dessus. A l'inverse, le 6e siècle est sûrement la période la plus pauvre en construction. Sur les 1000 ans, les 1000 premiers ans de notre ère, c'est la période la plus terrible, la plus malheureuse. Pourquoi ? Parce que s'enchaînent des accidents climatiques, les récoltes sont maigres, sont très maigres, et donc, finalement, on n'a pas beaucoup d'argent pour financer les constructions et de grands bâtiments comme ça, en dehors, bien sûr, de quelques exceptions. Ça, c'est toujours possible. Ensuite, voilà, si on revient un peu sur les images qu'il nous montre, voilà, il me dit, voilà, là, vous voyez, il y a des remplois. Bon, on va y revenir. Donc, voilà, par exemple, voilà, il nous montre cette image-là. On voit, en effet, que c'est bizarre. Le mur cache une partie du chapiteau. Donc, ça pourrait dire que, en fait, les deux éléments ne sont pas de la même époque. En effet, je suis d'accord, mais ça ne veut pas dire que là, on est dans une situation de remploi. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Probablement, moi, je ne connais pas l'église de Seigne. Voilà, on a construit la colonne et le chapiteau. Et à un moment, je ne sais pas à quelle période, on a raccourci l'église où l'église a été en partie amputée à cause, je ne sais pas, d'une catastrophe, d'une destruction. Et on a finalement diminué la largeur de l'église et le mur a été placé à l'endroit où se trouvaient les colonnes et chapiteaux. Mais ça ne démontre pas que ce chapiteau date du VIe siècle. Alors, pareil pour cette superbe sculpture. Là, comment, il est en train de nous dire, voilà, il y a une teinte différente, la teinte de la sculpture est différente du mur. Donc, ça voudrait, ça signifierait donc un remploi, encore une fois. Mais là, il faut quand même avoir un minimum de connaissances en construction. Pourquoi ces deux parties sont de couleurs différentes et donc de pierres différentes ? Parce qu'elles n'ont pas le même rôle. On a d'une part, ici, des blocs grossièrement taillés qui composent le mur. On voit que ce n'est pas une très bonne pierre. Quand on voit la qualité, elle semble assez très poreuse. Elle semble très inégale. Bien sûr, on ne va pas utiliser cette pierre pour faire des éléments sculptés. Donc, là, on va demander une pierre peut-être un peu plus... assez tendre, quand même, pour faciliter la sculpture. Mais qui se tienne bien, quand même. Donc, là, encore, ce n'est pas parce que ces pierres sont de couleurs différentes qu'elles sont d'époques différentes. Simplement, on s'adapte aux qualités propres de chaque pierre. Vous avez des pierres qui sont propres à édifier des murs. Vous avez des pierres qui sont propres à la sculpture. Vous avez des pierres propres au sous-bassement, etc. Donc, là, on n'a pas une preuve de remploi. Alors, je ne veux pas dire que les remplois n'existent pas. Ça, on en a la preuve. Et à un moment, même, Roque Mars nous cite un texte. Oui, ça existe, les remplois, mais il ne faut pas voir systématiquement tous ces indices qu'il nous montre comme des preuves que tout l'art roman, toute la sculpture romane est en fait une sculpture qui date de l'époque paléo-chrétienne, c'est-à-dire du VIe siècle, par exemple. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce documentaire. Il fait plus d'une heure quarante, donc je ne vais pas pouvoir aborder tous les points. Mais vous comprenez que en fait, ce documentaire dénie l'existence d'un art roman. Ça, encore, je peux l'entendre. L'art roman, c'est un concept qui a été inventé au XIXe siècle. Les gens, à l'époque, ne parlaient pas d'art roman. Mais il est en train de dire en fait que cet art est en fait surtout un art celtique. Or, je pense l'avoir montré, cet art, certes, il est en partie incompréhensible, mais ça ne veut pas dire qu'il est forcément que la clé se trouve uniquement dans l'art celtique. L'art celtique, c'est un art qui est assez mal connu. On a assez peu d'objets. On n'a surtout quasiment aucune sculpture de cette époque. Donc, c'est déjà assez dangereux de vouloir faire des comparaisons entre les églises du XIe, XIIe siècle et cet art celtique. Il est clair que cet art roman puise à de nombreuses sources. Alors, celtique, je veux bien l'entendre, mais aussi art romain, art grec, et aussi probablement art germanique. Je suis étonné, Rockmarx néglige complètement cette origine. J'aimerais bien comprendre pourquoi l'auteur a cette vision, on va dire, très monocausale. On sent qu'il est gêné par le fait que cet art du Moyen-Âge ait des origines multiples. Pour lui, ça ne peut être qu'une seule origine, l'art celtique. Je vous laisse interpréter pourquoi il pense ça, mais voilà, moi, ça me semble quand même assez louche. Voilà, alors, je ne voulais pas vous laisser comme ça, avec une fin, on va dire, si négative. Je vous ai préparé un petit diaporama qui va vous montrer les caractéristiques de l'architecture romane et plus exactement de la sculpture romane. Vous allez pouvoir utiliser ça lors de vos visites. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501